bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien mais j'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous avez entamé la semaine de bonne humeur mesdames et messieurs ce matin je m'adresse au colonel Mamadi Dumbuya et aux acteurs politiques les acteurs majeurs sur la scène politique de la république de guinée à l'occurrence son excellence monsieur silou d'alentier l'eau monsieur sidia touré monsieur l'ancien accueillaté monsieur mamadou sila monsieur osman kaba docteur osman kaba etc 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 vous savez on a coutume de dire que le pouvoir en les hommes sourds et aveugles et qu'ils s'ils sont pas fort et s'ils sont pas dotés d'un sens de discernement beaucoup plus large ils font de l'abus ils déraillent et on constate les dérives du pouvoir son excellence vous savez vous êtes témoin de l'histoire récente de la guinée vous êtes l'élément pivot effectivement de cette histoire récente de la république de guinée vous la constituez en vous vit cette histoire c'est vous qui l'avez créé vous avez vu monsieur le professeur alpha corne à l'oeuvre vous l'avez délogé pour des raisons pour des ambitions très bien précises colonel mamadi dumbuya je souhaiterais que vous vous compreniez avec les acteurs politiques pour ne pas que le peuple souffre le peuple de guinée a tant souffert parce qu'en tant qu'il ya cette dualité au sommet de l'état sur la scène politique entre l'exécutif et les acteurs politiques c'est le peuple qui tire les conséquences c'est le peuple qui souffre parce que si vous ne vous entendez pas il y aura des sanctions encore des sanctions et encore des sanctions et le peuple de guinée que je connais qui n'arrive pas à trouver les deux rations par jour de qualité et de quantité je crois que ce peuple va tirer le diable par la queue colonel vous n'en voulez pas les acteurs politiques aussi n'en souhaitent pas monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation monsieur le premier ministre Mohamed Beyavogui donnez-vous la main afin que la guinée sorte effectivement de cette opposition opaque que les guinéens s'asseyent qu'ils comprennent et qu'ils donnent un sens à leur vie qu'ils donnent un sens à la transition que après cette transition que les guinéens puissent se regarder et s'accepter qu'on ne reste pas dans cette transition et qu'on ne recommence pas encore tout à zéro ça veut dire quoi ça veut dire je ne souhaite pas qu'on reste dans cette pagaille qu'on reste dans cette souffrance que quelqu'un d'autre encore prenne ses responsabilités pour venir encore s'attaquer au colonel qui est là qui a entamé un travail lourd de sens mesdames et messieurs je pense qu'ils ont compris parce qu'en Afrique on a toujours dit que le chef est bon mais ce sont son entourage qui est mauvais le chef est toujours bon en Afrique comme on le dit mais c'est son entourage qui l'induit en erreur alors le colonel nous nous faisons partie de ton entourage nous voulons que vous fassiez bien les choses parce que faudrait pas seulement se focaliser sur vos conseillers personnels regardez aussi les conseils de ces nombreuses personnes qui en longueur de journée vous parle en tant que frère vous parle en tant qu'oncle vous parle en tant que père vous parle en tant que fils c'est très important et ça va vous éviter effectivement de dériver sur ce je vous dis bonsoir et aux acteurs politiques je vous dis ayez la bonne foi parce que quand vous dites au colonel qu'il n'a pas de bonne foi et qu'il est mal conseillé vous aussi soyez très bien conseillé parce que vous aussi on vous a vu à l'oeuvre et on sait qui vous êtes donc sur ce bonsoir et bonjour de moins et à ce soir inchallah mesdames et messieurs vous dispatcher au maximum cette petite vidéo de cinq minutes juste bye